Les profils de Wissam Ben Yéder et Follarin Balogoun sont suivis par l'Olympique de Marseille, confirmés par l'équipe donc Ben Yéder est jugé cher en salaire alors que pour Balogoun c'est l'inverse c'est plutôt le montant. On va y venir à Balogoun, d'abord on va parler de Ben Yéder. Ben Yéder, est-ce que ça vous donne envie ? Romain ça te plait ce profil ? Alors pour faire une réponse très politisée, je dirais ça dépend. Ça dépend de quoi ? Donc vas-y explique-nous. Ça dépend de si Alexis Sanchez reste ou non à l'Olympique de Marseille. Ouais parce que pour moi ce sont deux joueurs qui sont assez ressemblants en fait, tu vois, dans le style de jeu. C'est des joueurs qui décrochent pas mal donc pour moi ils ont un peu, voilà, techniquement ils sont au-dessus de la moyenne, ça marque des buts. Donc voilà, c'est pour moi c'est deux petits gabarits, 1m70 tous les deux. Donc voilà, je ne verrais pas la plus-value d'avoir les deux, tu vois, associés en termes de profil en fait. Voilà, si Alexis Sanchez s'en va, oui je te dis, je cite direct Ben Yéder parce que Ben Yéder c'est une des références de notre championnat. C'est un joueur qui plante 15 buts minimum par saison. J'ai vu un peu ses stats en Ligue 1, voilà, sur 288 matchs en Ligue 1 c'est 145 buts, 30 passes décisives. Il a joué 20 matchs en Ligue des champions, il a marqué 13 buts. Donc voilà, c'est un mec, il a un ballon, ça fait ficello de suite, quoi, il n'y a pas de soucis, ça fait ficello de suite. Donc voilà, et puis il est surtout aussi habitué à jouer en 4-4-2 à Monaco, du coup c'était ça cette saison. Donc il avait 4 attaquants Monaco, il y a un ballon, Ben Seguir, Voland et lui. Donc il est habitué à ça, à jouer à deux attaquants. Donc ouais, écoute, oui je suis séduit mais voilà, je ne verrais pas une plus-value avec Sanchez et lui dans l'équipe. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Après moi, le premier réflexe, je me suis dit, on va peut-être arrêter avec les pré-retraités, non, ou quoi, à un moment ? Quel âge il a déjà Ben Yedder ? Il n'est pas si vieux, il a 32. Que 32 ? Pas possible. Je le voyais plus vieux. Il a commencé jeune. Alors attends, on va de suite aller. Ouais, 32 ans, vous avez raison, 32 ans Ben Yedder. D'ailleurs, il était sur nos tablettes quand il était à 32 ans. Il va faire 33 cet été. Il voulait venir. Il va faire 33 cet été, il a encore de belles stades, 19 buts, 6 passes décisives, c'est sûr que oui, sportivement. En Europe, il a 4-5 buts aussi, je crois. Ouais, il a 25 buts sur la saison, je crois. Moi, c'est clairement le salaire, je ne comprends pas comment on pourrait faire, tenir la dragée à Monaco, qui n'ont pas d'impôts, il faut le rappeler. On ne joue pas dans la même cour avec Monaco sur ça. Donc, c'est d'ailleurs de la concurrence totalement déloyale, au passage, en Ligue 1. Je l'ai toujours dit depuis des années, je ne comprends pas. Mais ouais, à choisir, je préfère conserver un Alexis Sanchez plutôt que de prendre Ben Yedder. Après, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais j'ai plusieurs fois, il paraît qu'il a failli rejoindre l'OM, Ben Yedder. Ça a été plusieurs fois sur les tablettes du club, ça ne s'est jamais fait. Alors peut-être que l'histoire, elle est comme ça et qu'il ne viendra jamais. Moi, je préfère me concentrer peut-être sur d'autres joueurs à meilleur potentiel, viser peut-être des plus jeunes. Même si Ben Yedder, ça reste, comme tu l'as dit, une valeur sûre de la Ligue 1, il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà, entre le salaire et tout ça, je n'ai pas envie de me retrouver avec un 11 composé de trentenaires. C'est quelque chose auquel je tiens, en tout cas. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette rumeur Ben Yedder ? Ça te hype, comme écrit à l'écran ? Ça me hype. Disons que... Là, ce qu'il faut savoir, c'est que son salaire, il est à 650 000 euros cette année avec Monaco. 650 000 à Monaco, ça veut dire que c'est quasiment du net, déjà ? Voilà. Bon, donc c'est un salaire qui est hors de portée pour nous. Maintenant, il y a une possibilité, c'est si Ben Yedder fait un effort. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est que Monaco ne veut plus le payer, enfin ne veut plus payer son salaire. Monaco est en train quand même de changer pas mal de choses au niveau de leur grille salariale. Ben Yedder, il a quand même un salaire totalement hors norme, même par rapport aux autres joueurs de Monaco. Je crois que le deuxième, c'est Golovin, il est à 350 000. Mais après, c'est Ben Yedder, il touche deux fois plus. Il y a un gap énorme entre les deux. Alors, est-ce que l'intérêt est réel ? Ça peut, mais dans le seul cas où Alexandre Gézard s'en va. Tu n'auras jamais les deux ensemble. Donc ça peut éventuellement être un intérêt. Là, de ce que je sais, je ne vais pas trop par rapport à ça, mais on n'est plus sur de la prise de renseignements qu'autre chose. C'est plus pour le moment, on veut savoir ne serait-ce que Ben Yedder serait intéressé pour venir chez nous. Et lui, il serait quand même bien tenté pour retourner éventuellement en Espagne. Ou une offre du pays d'Arabie Saoudite, par exemple, qui peut aussi être une idée pour Ben Yedder. Donc nous, j'y crois, on va dire très moyennement. Et il n'est pas non plus hyper chaud pour venir. Donc, en soi, voilà. Mais ça montre simplement une chose, cette rumeur, c'est que Pablo Longoria et Rami Rivalta sont en train de viser très, 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 très large dans les recrues, dans les profils. Que ce soit des mecs d'expérience, des jeunes joueurs. Apparemment, cet été, c'est beaucoup plus... Il y a énormément de rumeurs et énormément de noms qui vont sortir. Encore plus qu'il y a deux ans ou l'année dernière. On ratisse large. Cette année, il ratisse encore beaucoup plus large que d'habitude. Donc c'est dire que c'est très, très compliqué d'avoir un peu le vrai du faux là-dedans. Mais concernant Ben Yedder, ce qu'on me dit, c'est que le joueur, en lui, lui-même, n'est pas forcément hyper hypé pour venir chez nous. Donc je pense que ça va rester là. Après, il peut y avoir éventuellement des négociations, peut-être. Parce que lui, il attend peut-être un gros contrat en arrière bas solide. Et il faut encore que ça vienne. Un deal en Espagne, il faut en voir qu'il y a un club qui pourrait être intéressé par lui. Donc on peut arriver en troisième, quatrième choix, potentiellement. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, ce n'est pas d'actualité. D'accord. Ok. Justement, vous êtes plusieurs à en parler dans le chat aussi. Puisque la comparaison, là, elle est entre les deux. C'est soit on prend quelqu'un qui a un gros salaire, soit on prend quelqu'un pour lequel le montant du transfert risque d'être un peu plus élevé. Et vous le voyez à l'écran, c'est Balogoun. Balogoun, donc, l'équipe, vous l'avez vu juste avant, a confirmé que l'OM est intéressé. Vous l'avez dit aussi dans le chat, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, c'est Balogoun, c'est Black Shark qui a dit que Balogoun a déclaré sa flamme à l'Olympique de Marseille plusieurs fois. C'est vrai. Est-ce que, du coup, Balogoun, est-ce que l'OM doit faire un genre de all-in, en fait, un genre de tapis à 40 millions ? Alors, c'est le prix de départ qui est annoncé par Arsenal. Dans le jeu des Négo, moi, j'imagine très bien que ça se rende un petit peu en dessous, quand même, mais, voilà, est-ce qu'on doit claquer une grosse partie de notre budget sur Balogoun ? Qu'est-ce que tu en penses, Thomas ? Alors... Ah, ça, ça sent l'info mercato, le petit son. Alors, je ne vais pas vous donner l'info pour le moment, parce qu'on n'y est pas. Non, mais j'ai simplement vous donné mon avis. Après, éventuellement, je vous donnerai une info. Non, mon avis, c'est que... Moi, j'adore ce joueur. Ah oui. J'adore ce joueur. C'est mon coup de cœur sur la saison dernière. Il correspondrait à... sur plein de points à tout ce qu'il nous faut actuellement, c'est-à-dire la profondeur, la vitesse, le sens du but, quand même. Il est jeune. Il est anglais-américain, donc il peut potentiellement avoir une valeur de fou dans le 2-3 ans. Voilà. Moi, c'est... Je ferai all-in. Si ça ne tenait qu'à moi, je ferai all-in dans le sens où, potentiellement, je ferai peut-être l'impasse sur un ou deux recrues supplémentaires pour pouvoir le faire. Et je lui ferai de la place. C'est-à-dire que moi, le goût, clairement, je revends Vitigna. Tout de suite. D'accord. Je revends Vitigna, je le prends à 40 millions au tarif que l'Arsenal va nous demander. Et voilà, je fais le deal, en fait. Parce que c'est un joueur... Je pense que là où il va aller, il va totalement exploser, quoi. Ça va être très, très, très fort joueur, très, très fort buteur. Tu leur enfiles Vitigna, plus 25 millions, en espérant que l'arnaque passe, nous dit Timbaland. Mais voilà, moi, je le fais tous les jours. D'accord. Après, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Et puis, je disais, est-ce que c'est une grande partie de notre budget ? Je ne sais pas, la moitié de notre budget peut-être. Parce que, comme j'ai dit, on devrait avoir quand même un bon budget Mercato cet été. Moi, je tablais sur un minimum, minimum 60 millions. Je ne vois pas de soucis à le recruter. Alors, ça ne va pas être 40, comme le dit Mitroglou dans le chat. D'ailleurs, ça sera plus avec le jeu des négo sur un 30-35, j'imagine. En plus, on a une excellente relation avec Arsenal. Ben non, mais on pourrait imaginer d'autres montages, comme un prépayant avec une option d'achat obligatoire, ce qui nous permettrait de bien étaler les paiements. On peut imaginer inclure un pourcentage à la revente pour faire baisser le prix. Une clause de rachat par Arsenal. Enfin, plein de choses sont possibles. Moi, j'espère que Longoria, il le veut vraiment, en tout cas, et qu'il sera créatif pour le faire venir. Parce que, je suis d'accord avec toi, ça serait un énorme plus à notre attaque et à notre effectif. Balogoun, c'est un phénomène, il faut le dire. C'est clairement un phénomène. Et lui, on est vraiment sur une valeur sûre. Quoi qu'il en soit, dès qu'il arrive, on sait très bien, il connaît la Ligue 1, on sait ce qu'il vaut. Il n'y a pas de soucis, on sait que ça va le faire avec Balogoun. Toi, Romain, tu en penses quoi ? Ouais, moi, j'aime bien le profil. En plus, ça fait, je trouve, très longtemps qu'on n'a pas eu ce profil d'attaquant rapide, à droit devant les buts. Voilà, donc, moi, j'aime bien ce genre d'attaquant qui prend la profondeur. Voilà, ça sera compatible avec un jeu à deux attaquants. Chose que peut-être, ça l'était un peu moins avec un seul attaquant, tu vois, sur les précédentes saisons. Donc, ouais, pour moi, ça serait vraiment une plus-value pour notre effectif, quoi. D'avoir un joueur comme ça, comme tu dis, il connaît la Ligue 1. Il a apprécié le Vélodrome aussi, il a beaucoup dit qu'il avait apprécié cette ambiance-là. Donc, ouais, si on peut le faire, il faut foncer, quoi. Parce que j'ai vu passer dans le chat, effectivement, c'est l'avenir. Un baigné d'air, c'est une valeur sûre, c'est sûr, de la Ligue 1. Mais voilà, on a plus de perspectives avec un balogoun. Largement, hein, largement. C'est clairement le joueur. Si tu dois claquer une partie de ton budget, c'est sur lui qu'il faut le faire. Clairement, c'est tout de suite. Il ne faut même pas hésiter. Pour moi, c'est... Alors, j'ai vu passer le nom de Dybala. Moi, je suis quand même moins bien... Enfin, moins hypé par Dybala, déjà, parce que le gabarit, pour moi, pour la Ligue 1, ça me semble un peu limite. Même si c'est un bon joueur. Mais je le vois, moi, surtout Thomas Souris. Non, non, mais parce que je ne suis pas... D'accord. Moi, Dybala, je laine d'amour. Oui, parce que tu vois là. Tu adores la Jéladeuse. Non, mais moi, je l'adore, Dybala. Donc, je ne peux pas être... Tu ne peux pas être objectif. Autrement, voilà, merci, je ne suis pas objectif. D'accord, bon. Mais tu vois, pour son salaire, en tout cas, vous êtes en train de dire qu'il n'avait pas, bon, pas un si gros, gros, gros salaire que ça. Je mets beaucoup de guillemets, parce que la dernière fois, je ne sais plus qui c'est qui nous a dit « Ouais, les gars, c'est scandaleux. Vous dites, c'est un petit salaire à 180 000. » Non, mais on sait très bien que c'est des gros salaires, mais dans le milieu du foot. Voilà, mais Dybala, à la Roma, je pensais qu'il touchait quand même plus que 400 000. Oui, mais après, les salaires italiens sont un peu différents aussi des salaires français. Il n'y a pas non plus forcément les mêmes taxes. Donc après, bon, ça n'a jamais été, de toute façon, un nom. Depuis que là, on fait l'émission et que depuis que j'essaie d'avoir un peu d'infos, je n'ai jamais eu le nom de Dybala qui est venu. D'accord. Donc, pour moi, il n'y a rien du tout. On veut l'annonce, on veut l'annonce. Eh oui, mais moi, il n'y a pas de problème. Il manque 27 likes. Après, je ne sais pas si Longoria est sur ce modèle-là aussi d'empiler les gros salaires. Je pense qu'il peut faire aller un ou deux gros salaires puisqu'on a quand même des joueurs qui vont s'en aller là, ce mercato-là. Mais je ne le vois pas partir sur une politique de gros salaire à l'OM comme c'était le cas il y a quelques années. Peut-être, oui. On a une question de Hassan. Thomas, Julien, Romain, vous avez un choix à faire. Soit vous faites prolonger Sanchez, mais vous ne pouvez pas signer Balogoun. Soit l'inverse, vous faites signer Balogoun, mais vous ne prolongez pas Sanchez. Qu'est-ce que vous faites ? Il n'y a pas de débat pour moi. Moi non plus. Pour moi, c'est Balogoun tous les jours. C'est Balogoun tous les jours. Moi non plus. Même si j'ai un côté affectif avec Sanchez, il n'est pas éternel. Il faut être pragmatique. L'avenir, c'est Balogoun. Attention, quand on dit ça, ce n'est pas parce qu'on dit ça qu'on n'aime pas Alexan Thies. J'anticipe déjà le débat. Mais non, c'est juste que là, avec Balogoun, tu as le joueur. Si tu arrives à lui faire signer un gros contrat en longue durée, tu as deux ans minimum de Balogoun qui va te mettre 20-27 buts dans la saison. Et puis c'est un autre type de joueur. Je pense qu'avec Sanchez, même si c'est un très fort joueur, on peut trouver un bon coût comme ça aussi. Et peut-être un peu moins cher. Parce qu'avec Sanchez, on va en parler après, mais ça commence à parler de salaire. Tu parlais tout à l'heure de Courtenau-Bette, des salaires qui ne sont pas pour nous. Mais là, avec Sanchez, on va commencer à y arriver. J'imagine. Arc à nul, parce que j'ai vu la question passer plusieurs fois, est-ce que c'est réel la rumeur Milinkovic ? Oui. Alors, je l'ai vu passer hier, comme tout le monde. Alors, je ne l'ai même pas retweeté parce que pour moi, ce n'est même pas envisageable. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un joueur qui... La duo va demander minimum 40-50 millions, je pense. En termes de salaire, c'est aussi pas mal. Alors, par acquis de confins, juste pour voir, j'ai lancé, j'ai demandé vite fait, aujourd'hui, est-ce que ça peut être une possibilité ? On m'a répondu, quelque chose de très simple, on m'a répondu LOL. Ok. Donc, je pensais bien que Milinkovic-Savic, j'ai bien peur. Après, quand on regarde l'article, je ne sais plus c'est quoi le site, mais l'article dit simplement que c'est Marteligno qui a coché le nom de Milinkovic. Dans lui, ses recrues qu'il a envie d'avoir. Ah oui, mais bon, après, ça ne veut pas dire qu'on peut forcément aller la chercher. Mais c'est juste ça, en fait. C'est même pas l'OM a commencé à faire une démarche auprès de nous. C'est juste que Marteligno voudrait idéalement avoir ce jour-là. Non, ok. Ok, on va passer à une autre rumeur en attaque aussi, qui est sortie sur Twitter, vous allez la voir tout de suite. C'est un certain Alexander Sorlotte. Alors, moi, j'ai bien rigolé quand j'ai vu passer son nom, parce que je ne le connaissais pas. Et j'ai dit, on dirait le nom d'un méchant dans Le Seigneur des Anneaux. Sorlotte. Blague pour les geeks et les codesseurs. Sur Internet, je remets Twitter, c'était Droite au but qui avait sorti la rumeur. Un gros compte de la Team OM sur Twitter. C'est rare qu'ils sortent des infos Mercato, d'ailleurs. Et d'un coup, il a sorti celle-ci. Et tu es allé à la pêche aux infos, de ce que je comprends, Thomas, puisque tu as mis confirmation de l'information. Donc j'ai bien compris que c'était toi qui avais confirmé. Oui, mais après, je cite... Droite au but, oui, tout à fait. Parce que c'est lui qui le sort en premier. Il faut toujours citer les gens qui te sortent les infos en premier. C'est toujours bien. Oh, pas tout le monde le fait. Et donc, oui, il y a bien un intérêt pour Sorlotte. C'est un intérêt qui date même d'il y a deux ans. Qui a toujours été là, en fait. Cette envie est toujours là. Maintenant, en fait, je reviens un peu à ce que je disais, notamment par rapport à Tarimi, l'Iranien dont on parlait lors du dernier live. Il fait partie, effectivement, de ce lot de joueurs. Concrètement, il y a eu une demande d'information auprès de l'Abzig. L'Abzig est vendeur. Mais il y a beaucoup de clubs sur lui aussi. Parce qu'il intéresse. Il est quand même plutôt intéressant. On pourra parler d'ailleurs, si vous voulez, un peu du profil, du gars. Parce que c'est pas inintéressant. Mais voilà, en tout cas, la rumeur est réelle. Mais après, si je devais donner, on va dire, une réarchie au niveau des rumeurs, peut-être qu'on est au même niveau qu'un Tarimi, c'est-à-dire que c'est pas le top top au niveau des rumeurs. C'est pas non plus le fond du tout. Peut-être juste une prise de renseignement. On est sur de la prise de renseignement un peu plus, plus. C'est-à-dire que vraiment, on commence à essayer de voir avec la physique qu'est-ce qui les intéresserait en termes de prix, etc. D'accord. On n'est plus sur ça. Moi, à première vue, quand j'ai vu Sorlotte et que j'ai un peu regardé, je me suis dit franchement, bof, quoi. Je me suis dit, je préfère un attaquant évoluant déjà peut-être en Ligue 1, 12 millions pour un mec qui sort d'une bonne saison en Espagne. OK, mais après, quoi ? Quoi d'autre ? Bon, ouais, j'ai vu qu'il a joué en Turquie. Au final, il a quasiment les mêmes stats presque qu'un Luis Suarez de l'an dernier. Première vue, je me suis dit, pas dingue, en vrai. Mais, en y regardant de plus près, en regardant son style de jeu, je me suis aperçu quand même que dans une attaque à deux, il peut vraiment être très pratique, ce joueur. C'est un point de fixation idéal, en fait, de ce mec hyper costaud. On est loin du mec qui fait 1m95 et qui est comme ça tout fifrelin, quoi. Là, on a une armoire. Le mec, il faut aller le bouger, le bébé. Je le vois très bien avec un Sanchez qui lui tourne autour ou un Vitignia pour qui remiser. Bon, le nom, il ne fait pas rêver, c'est sûr. Mais, en vrai, je me dis, ça serait une recrue. Très logique comme recrue. Un genre de brandao, mais plus technique, en quelque sorte, non ? Romain, je te vois convaincu, toi, par le profil de Sorlotte. Oui, complètement, complètement. Parce que, comme tu dis, c'est un grand gaillard, 1m95. C'est un joueur qui ne se plante pas dans la surface et qui ne fait que du pivot. C'est un joueur qui part sur les côtés aussi. Je regarde un petit peu des vidéos. Ce n'est pas un mec qui... C'est vrai que Brandao ne se déplaçait pas beaucoup. Il était là pour casser les pieds aux défenseurs. Mais lui, il aime bien aussi se déplacer. Assez rapide pour quand même un gaillard de 1m95. Techniquement, ça va. Peut-être, voilà, sur ses prises de balles, il a encore des choses un petit peu améliorées. Mais, ouais, moi, je trouve que ce serait intéressant d'avoir... Voilà, on entend parler de 3 attaquants, voire 4 attaquants sur la ligne d'attaque. Ce serait intéressant d'avoir des profils différents. Et lui, ça pourrait être une bonne solution. Je pense notamment, tu vois, par exemple, aussi à l'équipe de l'Inter qui avait une rotation à 3 attaquants avec un Zeko, un Lotharo Martinez et un Lukaku. Donc, il y avait quand même une bonne rotation. Il me fait penser un peu au profil de Zeko, tu vois. Et je trouve que la rotation était pas mal. Donc, en plus, avec les 5 changements qu'on a maintenant avec autorisation, du coup, je me dis, ça peut être un bon joueur de complément et de rotation. Ouais, non, mais clairement, moi, ça serait pas un recrutement idiot, quoi. En tout cas, c'est vrai que tu vas pas faire lever les foules avec Sorlotte. Non, mais... C'est pas le mec qui va être accueilli par 2 000 personnes à l'aéroport, ça, c'est sûr. Non. Mais, en vrai, voilà, ça peut être un mec utile, je trouve, pour l'équipe. Comme le disait Tim Maland, avec Touré, sur les corners, c'est bon, t'es armé, t'en as 2 de 2 mètres. Bon, à condition qu'ils aient une belle détente aussi, mais franchement, ouais, c'est... Il a des bonnes stats sur les duels ARR gagnés, par exemple, Sorlotte, mais c'est pas non plus un top-top, par exemple, en Liga. Non. Après, bon, il est, comme vous l'avez dit, il a un style de jeu assez particulier, parce que c'est vrai qu'il est finalement assez rapide pour son gabarit. Balle aux pieds, c'est pas dégueu, je trouve. Moi, j'ai jamais trouvé... Non, je m'attendais à un mec hyper maladroit, moi. Ah oui, non, en fait, j'ai un peu regardé notamment les stats en termes de dribble réussi en Liga cette saison. Il est dans le top 25%. Quand je dis top 25%, c'est vraiment tous les attaquants de Liga, il est dans le top 25%, donc c'est plutôt pas mal. C'est un bon passeur, au final. C'est ça. Il a même le sens de la passe qui est plutôt intéressant. Défensivement, il peut faire du taf aussi. J'ai vu passer la comparaison, je ne sais plus qui l'a donné, qui parlait de Patrick Schick, le tchèque. Dans l'idée, on peut être un peu sur ça, même si je trouve que Soloth est même plus rapide. Et Abba qui nous dit, dans le même style, je préfère aller chercher Patrick Schick. J'ai même eu passé Melik, par exemple, sur l'autre, et je trouve qu'il est peut-être plus rapide, un peu plus compli. Plus rapide, oui. Beaucoup plus rapide, bien. Par contre, il est peut-être un peu moins létal devant le but que peut être, je trouve, par exemple, Melik. Même si, alors j'avais un peu vu déjà des buts de lui et certains matchs, mais je suis allé un peu regarder les buts qu'il a marqués cette saison. Il y en a des jolies. C'est un gaucher, hein ? Les gauchers ont toujours tendance à être quand même bien sympathiques, techniquement. Et lui, il a le petit piqué facile, il a une belle frappe. Bref, franchement, il n'est pas dégueu devant le but, hein ? Ouais, ouais. Donc, on peut imaginer ça. Après, voilà, par rapport aux infos que j'ai eues, c'est simplement, on parle d'un transfert aujourd'hui. La BZIG est vendeur. La BZIG a besoin de liquidités aussi. Donc, ça peut se négocier. En termes de salaire, ce n'est pas non plus forcément trop déconnant. Voilà, je crois qu'il a 27 ans. Donc, il arrive dans son prime. C'est un joueur qui a beaucoup voyagé. Mais honnêtement, honnêtement, j'aime bien l'idée. Il est passé par l'Angleterre, j'ai vu. Crystal Palace, la Turquie. Ouais, il a un peu navigué, ouais. La Gantoise aussi. Ouais, il a fait beaucoup de championnats, au final. Là, la Sociedad, c'était pas mal cette saison. Ça a été une bonne saison pour lui. Oui, oui. Je pense qu'il a envie, peut-être à ce moment, à 27 ans, de se stabiliser véritablement dans un club. A la BZIG, concrètement, il n'y a pas de place pour lui. Enfin, en tout cas, il ne compte pas forcément sur lui. Donc, voilà. J'ai juste envie de vous poser la question. Si on recrute ce joueur, vous ne pensez pas que c'est un doublon avec Vitignan ? Non, pas vraiment. Parce que, pour moi, il ne peut plus se remiser pour un Vitignan. Vitignan, ce n'est pas un point de fixation. Alors que lui, je le vois plus comme ça. Oui, oui. Je suis d'accord. Parce que lui, il se déplace pas mal aussi. Ah oui, il se déplace aussi très bien. Il n'y a pas de souci. Mais les deux peuvent jouer ensemble, par contre. Ouais, je ne vois pas de... Vitignan et son lot peuvent très bien jouer ensemble. Et d'ailleurs, je pense qu'un Vitignan serait bien content d'avoir un mec, un vrai point d'appui qui va prendre les duels aériens, les gros défenseurs de Ligue 1 dans le dos. Parce que ça, sur l'autre, il va arriver à le faire. C'est vrai. Et du coup, avoir un Vitignan un petit peu libéré de cette tâche-là qu'il avait l'année dernière lorsqu'il était tout seul en pointe. Et avoir plus un Vitignan dans les demi-espace, dans un petit peu la profondeur, même si ce n'est pas le mec le plus rapide. Même si je pense qu'on a tendance un peu à sous-estimer sa vitesse. Je pense que Vitignan, il peut quand même nous surprendre par rapport à ça. On n'a pas fait grand-chose de Vitignan. C'est vrai, on n'a pas beaucoup vu. Il faut rester prudent avec lui, pour le moment. Là, la prudence, il n'y en a plus trop. Non, je vois bien sur les réseaux qu'il se fait défoncer. Mais bon, je préfère encore rester dans l'attente, on va dire, avec Vitignan. On en a déjà parlé, de toute manière. Et voilà, vous connaissez notre avis sur ça. Sous-titrage ST' 501